Ça fait 3-4 ans un truc comme ça, j'étais avec Anton qui est un acteur qui joue dans le film d'ailleurs, qui est un de mes meilleurs amis. On était invités à une soirée d'ouverture de la boîte Abyssal, Process, pour leurs nouveaux locaux à Forêt. Et voilà, on boit, on rigole, on parle avec plein de gens du cinéma et on se regarde dans les yeux avec Anton et on se dit, viens on pitche le scénario le plus improbable à un producteur et si on arrive à se le faire acheter, c'est génial quoi. Et donc on réfléchit comme ça pendant deux secondes et je lui dis, j'en ai un, genre une armée de vapoteuses qui arrivent de l'espace et qui viennent attaquer les gens en fait, qui les contrôlent par la fumée quoi. Et on rigole bien et il me dit, Panko on le fait quoi. Du coup on s'amuse à aller voir les producteurs et à leur dire ça, bon on se prend pas mal de refus. Et il y en a un qui me dit, c'est marrant ça a étudié quoi. Et du coup j'ai rigolé parce que c'était Paul donc à l'époque qui était justement mon producteur chez Abyssal. Et du coup en rigolant j'avais fait une affiche du film, une fausse affiche que je lui avais envoyé, il avait beaucoup rigolé. Et du coup voilà, après j'ai voulu pousser le truc un peu plus loin. Donc j'ai écrit un scénario parce qu'au début c'était vraiment une bête idée avec une affiche. Et donc j'ai fait donc un scénario qui était un peu vraiment une comment dire, un hommage pardon au cinéma de série B, voire son parent pauvre, la série Z. Donc c'est à dire plein de grandes ambitions mais des tout petits budgets. Et en fait il y a eu un concours d'appel de films de genre avec la France. Et donc je m'ai envoyé ce scénario là, donc cette version la toute première là-bas. Et du coup j'avais eu un beau refus en me disant que l'idée était très originale mais que c'était trop trop perché on va dire pour eux quoi. Et du coup bah pendant le confinement donc il y a eu cette période voilà où tout s'est arrêté. J'ai repris ce scénario en me disant bon qu'est-ce que j'aime dans la vie. J'aime le cinéma de genre mais j'aime aussi les problèmes de société. C'est à dire j'aime les problèmes de société. J'aime dénoncer les problèmes de la société. Et du coup j'ai couplé deux univers qui sont en fait donc le monde du travail mais plus précisément tout ce qui est Startup Nation et ici encore plus précisément les livreurs à vélo. Et du coup j'ai cumulé donc cet univers fantastique avec un univers très réel et ça a donné cette nouvelle version de The Vape Nation. Donc on est à Bruxelles il y a une pluie de météorites qui est tombée sur l'oeuvre qui s'abattue en fait sur la ville. Et du coup dans le film ça se passe un mois après cette pluie de météorites. Donc en gros la ville est en reconstruction et les gens réapprennent à vivre on va dire dans un climat un peu chaotique comme ça. Mais du coup surtout c'est que Nasser donc le personnage principal voit des changements autour de lui. Vraiment chez certains humains ils voient des différences qui se créent et justement ce qu'on appelle l'évapoter dans le film. Et du coup lui va pas mener son enquête mais justement avancer dans son quotidien et voir justement tous ces changements. Et du coup là il y a vraiment deux dimensions qui se créent dans le film. Donc il y a une dimension où on peut justement croire qu'il y a une invasion on va dire extraterrestre sur Bruxelles. Ou alors l'autre dimension qui est celle d'un homme qui est un peu dans une folie et qui ne veut pas rentrer dans le moule de la société. Et du coup bah il y a une espèce de petite mise en abîme sur cette dimension là donc la dimension du travail et j'avais pas envie de m'attaquer à un grand groupe ou de viser du doigt donc j'ai créé ma marque. Et ce qui était marrant c'est quand on a tourné dans les rues il y a même des livreurs qui sont venus nous demander si on était une nouvelle marque et où on pouvait s'inscrire pour y travailler quoi. J'ai repris exactement le même casting mais sauf que cette fois je leur ai proposé des nouveaux rôles donc je leur ai parlé de cette idée on a fait une lecture tous ensemble et au début j'avais un peu peur parce que comme je vous le disais je trouvais même moi même l'idée était perchée et finalement ils ont tout de suite compris et en fait au fur et à mesure qu'on faisait les répètes, qu'on préparait, qu'on créait toute l'ambiance du film ils voyaient encore mieux le projet et ils devenaient de plus en plus excités en me disant ah ouais non en fait ça va être trop cool ça va être trop cool et voilà on l'a fait maintenant. Ce qui était intéressant pour eux dans ce film c'est qu'il y avait deux rôles à interpréter c'est à dire un rôle on va dire d'une personne lambda avec quand même quelques émotions et une psychologie travaillée mais derrière ils devaient incarner les vapotés et les vapotés donc dans le film c'est une grosse part du film en tout cas où justement c'est des êtres on va dire parfaits qui sourient tout le temps qui parlent différemment mais du coup je pense que ça a été une bonne expérience aussi pour eux et clairement ça les professionnalise à aller vers ces terrains là quoi. Souvent ils nous disent on a l'impression on fait toujours par la même chose alors que là j'arrive moi je propose une idée un peu certes loufoque mais qui est attrayant pour eux dans le sens où là ils vont pouvoir s'éclater sur la lumière sur le son enfin il ya plein de trucs à mettre et pareil pour Daphné qui peut s'éclater sur les effets techniques enfin voilà c'est ça que je pense que c'est qui les attire quand je prends un technicien ou une technicienne ou un acteur et une actrice je les prends aussi pour l'humain derrière quoi je les prends pas que pour le talent je prends je regarde aussi qui ils sont s'ils défendent des valeurs aussi intéressantes s'ils comprennent là où on veut aller avec le film parce que je pense que c'est super important aussi pour la synergie du du projet synergie les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir